Et bonjour à tous, c'est Carl, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Aujourd'hui, une petite vidéo assez spéciale. Dernièrement, le YouTuber belge que je suis, Ryu Gaming, a fait une vidéo sur ce système de tier list. Je vous avoue que je n'avais jamais eu l'idée de faire ça. Et en regardant sa vidéo, d'ailleurs, je vous la conseille, je vous la mets dans la description. J'ai kiffé ce système. Ça permet de faire un classement des Final Fantasy clair, net et précis. Et en même temps, de vous parler de Final Fantasy, mais surtout pour moi, de me raviver des souvenirs de l'époque où, à chaque fois, j'ai découvert ces Final Fantasy. Normalement, si je me souviens bien, il y a 34 Final Fantasy, si je ne me trompe pas. Et c'est seulement les Final Fantasy que j'ai joué. Je ne vais pas parler d'un Final Fantasy que j'ai jamais joué. Ça serait ridicule. C'est vraiment les jeux, c'est les FF que moi, j'ai joué. On va commencer par la base. Final Fantasy 1. Je ne vais pas revenir sur le côté historique. Final Fantasy a sauvé la société Squaresoft. Et rien que pour ça, Final Fantasy est rentré dans le monde du jeu vidéo par la grande porte. Ça a sauvé Squaresoft. Et heureusement, sinon, on n'aurait pas eu accès à cette grande saga. Alors moi, la première fois que j'ai découvert Final Fantasy 1, c'était sur la version Game Boy Advance dans Down of Soul. Dans ce jeu, vous avez Final Fantasy 1 et 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Final Fantasy 1, c'était un jeu où on te faisait découvrir un univers. Final Fantasy 1 avait la lourde tâche de te faire découvrir le monde de Final Fantasy, l'histoire du cristal, la musique du prélude, les classes mages blancs, mages noirs, guerriers, voleurs, etc. Et c'est pour ça que Final Fantasy 1 reste un jeu important. C'est le pionnier de cette saga qu'on aime tant. Je n'ai pas joué à la version NES, alors je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus. Moi, ça va vraiment être la version Game Boy Advance et ce que j'en ai pensé. Quand vous jouez à Final Fantasy 1, il faut se mettre dans la tête que c'est le premier Final Fantasy. Qu'est-ce que ce jeu t'apporte ? Comme j'ai dit, c'est à la fois qu'il va t'apporter un univers, une base qui va être celle de Final Fantasy. Ça veut dire le cristal, les guerriers de la lumière ou les guerriers de cristal, des cristaux. Ça dépend de ce que vous choisissez. Mais aussi des musiques comme le prélude, la fanfare, les musiques de combat, etc. Et rien que pour ça, Final Fantasy 1, c'est un bon jeu qui a très mal vieilli. Mais si vous devez jouer, je vous conseille la version iOS ou encore Android. Le jeu est beaucoup plus agréable au visuel. Et le niveau technique, ça passe encore bien. Mais ne vous attendez pas à une grande histoire avec des grands personnages. Clairement, non. C'est des personnages randoms. C'est vous qui allez choisir leur classe. C'est vous qui allez choisir leur nom. Et il y a une façon de raconter l'histoire qui est très, très simple. Dès que vous arrivez, vous allez directement voir le roi. Ah ouais, on est les quatre chevaliers du cristal. Ah ouais, ma fille, elle est en danger. Vous allez, vous sauvez sa fille, vous vous retrouvez directement dans le château. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de raccourcis dans ce jeu. Mais ce n'est pas grave parce que c'est le premier Final Fantasy. Et on lui excuse des choses. C'est normal. Il va créer la légende de Final Fantasy. Il faut dire qu'à côté, il y avait déjà Dragon Quest. Et Final Fantasy a réussi à se démarquer avec son gameplay, avec son univers et avec sa musique. Pour moi, Final Fantasy 1, c'est un bon Final Fantasy. Ensuite, on va passer au 2. Dans le 2, en fait, le gameplay a un peu évolué. Car on arrive dans un système où il y a une espèce de compétence d'arme. Plus vous allez utiliser une hache, plus vous allez faire de dégâts. Plus vous allez utiliser une épée, plus la compétence épée fera des dégâts. Et ça, franchement, c'est bien trouvé. Mais pour moi, Final Fantasy 2, où il a amélioré la saga, c'est dans son histoire. C'est dans la présentation des personnages. À partir de Final Fantasy 2, vous pouvez toujours renommer vos personnages. Mais ces derniers ont un nom, ont une histoire, ont un passé, ont un vécu. C'est pour ça que moi, je trouve ridicule de changer les noms. Mais sinon, voilà. Là, Square Enix, en fait, va nous montrer qu'ils savent raconter des histoires. Et Final Fantasy 2 va avoir la lourde tâche de nous présenter un monde, une histoire, avec des personnages concrets, avec des personnages qui ont un vécu. Et pour moi, ça reste un bon Final Fantasy. Maintenant, on se rapproche de Final Fantasy 3. Moi, quand j'ai fait Final Fantasy 3, la première fois, c'était sur la version DS. Et je ne vais pas vous mentir, je me suis ennuyé. Les personnages sont quasi inexistants. Leur histoire n'est vraiment pas amusante, attachante. Tu n'as pas envie de découvrir leurs histoires entre eux. Tu veux l'histoire du jeu, tout simplement. Mais, comme pour le premier, Final Fantasy 3 va nous présenter un nouveau gameplay. Une nouvelle façon de nous faire jouer un tour par tour, avec l'apparition des jobs. Et pour ça, Final Fantasy 3 monte dans mon estime. Car tu peux faire le match blanc, le match rouge, le match noir, le ninja, etc. Et c'est un plaisir de pouvoir découvrir tous ces gameplays. Comme je vous l'ai dit, l'histoire de Final Fantasy 3, pour moi, ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop transcendant. Mais, il y a eu un effort dans le gameplay. Et pour moi, ça reste un bon jeu. Sans plus. Là, maintenant, on va passer à du lourd pour moi. Ceux qui ont vu mes vidéos savent que Final Fantasy 4, pour moi, c'est un monument de la saga Final Fantasy. Déjà, de 1, c'est lui qui va avoir la lourde tâche de ramener la saga sur Super Nintendo. Parce que les 3 premiers opus étaient sur la NES. Il ne faut pas oublier ça. Et surtout, on va avoir un jeu, un Final Fantasy, avec son identité propre. C'est fini, les guerriers de cristal, les guerriers du cristal, les guerriers de la lumière. Non. Maintenant, on va suivre un personnage avec son histoire. Et là, ce n'est plus les personnages qui tournent autour du monde. Là, c'est le monde de Final Fantasy 4 qui tourne autour du personnage principal, qui est Cécile. Ce dernier a une histoire, un background, il a des potes, il a ses problèmes, etc. Et c'est un plaisir, mais monumental, de suivre son aventure tout au long du jeu. Avec les twists qu'on connaît. D'ailleurs, je suis en train de faire un let's play dessus. Ceux qui regardent le let's play, ils voient très bien à quel point j'adore jouer à ce jeu. Parce que ce jeu va nous ramener une histoire plus adulte, plus sombre, plus complète. Un nouveau gameplay avec la barre ATB. D'accord ? C'est une première dans la saga de Final Fantasy. Et ça, rien que pour ça, je lui tire mon chapeau. Mais c'est aussi la personnalisation des personnages du groupe. Chacun a une histoire propre. Chacun a un job. Cécile, c'est à la fois un Dark Knight, mais après, ça va être un paladin. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une histoire de rédemption. À la base, Cécile, c'est un personnage qui est torturé. Mais une fois devenu paladin, il aura sa rédemption. Et c'est génial à suivre. Kane, c'est un chevalier dragon. C'est lui qui va apporter cette classe au chevalier dragon. Après, Rosa, c'est la mage blanche par excellence. T'as la mage noire avec Rydia. T'as le moine avec Young, etc. C'est des personnages que tu suis, que tu as envie de connaître. Et t'as peur pour eux parce qu'ils ont leur personnalité. Et ça, ça déglingue. La musique, il ne faut même pas en parler. Juste génial. Le prélude, la musique de Rosa, Moonlight, la harpe avec Gérald. Ça déglingue. J'ai les poils qui se dressent. Une fois que tu as les poils qui se dressent, une fois que tu parles d'un jeu et tu sens la ferveur, tu sens que ça te... C'est top, top. C'est là, magnifique. Moi, je n'ai pas à l'époque joué sur la version Super Nintendo, mais j'ai joué à la version... Ma première version, c'était la version DS. Et cette version DS, à l'époque, c'est vrai que c'était pixelisé, mais on avait les voix. On avait ce brisage de 4e mur. On pouvait voir, quand tu mettais le menu inventaire, tu avais une bulle qui apparaissait devant le personnage que tu contrôlais et tu rentrais dans son histoire. Et avec les paroles, c'était juste épique. Tu rentrais dans cette histoire que te proposait Squaresoft à l'époque. Et pour moi, clairement, Final Fantasy IV, c'est... Oh my fucking god ! On est clair là-dessus. Ensuite, il y a eu la version Wonderswam que je n'ai pas jouée. D'ailleurs, je la cherche. Je ne peux pas vous en parler. Mais après, moi, ma version préférée, en tant que vieux briscard du tour par tour et de la 2D, c'est la version Final Fantasy IV, collection complète. Dans celui-ci, tu as Final Fantasy IV, mais tu as aussi Final Fantasy IV les années suivantes avec l'histoire de Cécile et de son fils. Je ne peux pas en parler car je n'y ai jamais joué. Mais clairement, cette compilation de la PSP est un bijou et je vais la mettre devant la version DS. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans l'histoire, je vous conseille la version DS parce qu'il y a la parole et c'est plus immersif au niveau du sentiment que vous avez au niveau du jeu. Mais voilà, pour moi, c'est plus affectif. C'est cette version 2D, puis que c'est des équipes juste géniales en 2D, magnifiques. Final Fantasy IV, oh my fucking god ! Tout simplement. Maintenant, on va rentrer dans Final Fantasy V. Alors Final Fantasy V, pour moi, voilà, vous avez compris. Il y a un gameplay. C'est l'histoire de Final Fantasy V. Les personnages ne m'ont pas transcendé. Je n'ai pas pris de plaisir à suivre l'histoire. J'ai suivi l'histoire, j'ai fait la fin. Je me suis bien amusé. Mais sans plus, je n'ai pas été inquiet pour les personnages, surtout pour le héros. Bart, je déteste ce personnage clairement. Même le reste de l'équipe, il n'y en a aucun avec qui j'ai eu de l'affection. Les musiques sont terribles, je n'ai rien à dire. Le système de job, on revient comme celui-là de Final Fantasy III, qui est de qualité. Ça a été amélioré. Maintenant, tu veux collectionner, tu veux up les jobs à 3 étoiles. Parce que plus tu up, plus tu gagnes ta 3 étoiles, et plus tu montes de niveau de job, tu gagnes des étoiles. Et après, tu débloques les compétences de la classe que tu peux mixer avec les autres. C'est une bonne évolution dans le gameplay. Mais voilà, Final Fantasy V, pour moi, c'est un bon jeu. Et je vais le mettre devant Final Fantasy I, II et III. Parce qu'il est plus abouti, il utilise bien tout ce qui est de la Super Nintendo. Les musiques sont top. Mais voilà, pour moi, c'est un bon Final Fantasy 100+. Ensuite, on va passer à une nouvelle génération de consoles, c'est-à-dire que la Super Nintendo... Non, là maintenant, on va passer avec Final Fantasy VI, qui lui a la lourde tâche de clôturer la génération Super Nintendo. Alors celui-là, Final Fantasy VI est juste épique. Des musiques épiques, des personnages qui sont attachants. On voit que la Super Nintendo souffre pour faire tourner ce jeu. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur Final Fantasy VI. La jeunesse de ce dernier, allez la voir. L'histoire, elle est juste épique. Son gameplay est magnifique. On voit vraiment une continuité dans celui-là de Final Fantasy IV, avec la barre ATB. Et chaque personnage a une classe. Par exemple, l'héroïne Terra, c'est une mage noire. L'Oc, c'est un voleur, etc. Moi, il y a un défaut dans le jeu. Un défaut qui m'a empêché que ce soit un « Oh my God ». C'est seulement, en fait, dans le jeu, tu as plusieurs arcs scénaristiques. Et en fait, très vite, le groupe va se séparer pour voir différentes histoires. Et ça, personnellement, ça m'a fait chier. Par contre, l'ennemi Kafka, lui, il est génial. C'est un des antagonistes les mieux écrits, pour moi, de Final Fantasy. Après, c'est Firoz, bien sûr. Et Final Fantasy VI, clairement, dans sa narration, dans sa musique, dans son gameplay, dans l'histoire des personnages, tout simplement, très bon Final Fantasy. Il n'y a pas à chipoter là-dessus. Ensuite, on va arriver à le Final Fantasy qui m'a fait acheter la PlayStation 1, Final Fantasy VII. Alors, celui-là, les amis, « Oh my fucking God ». Alors, celui-là, il m'a retourné la tête. Franchement. Mais, ceux qui suivent mes vidéos savent qu'à l'époque, je détestais Cloud. Vous voyez ? Et je n'ai pas pu rentrer dans son arc narratif à lui. Je préférais jouer avec Barrette, Iris ou encore Tifa. Mais le personnage de Cloud, il ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé rentrer dans son histoire, le fait qu'il fasse trop le ténébreux, le fait qu'on ne le comprend pas. Et le personnage était vide. C'est mon avis encore, les gars. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adultent Final Fantasy VII, mais encore une fois, c'est une vidéo qui, mon avis, c'est mon avis. Mais Final Fantasy VII, j'ai travaillé deux semaines comme un fou pour me payer la PlayStation 1 plus Final Fantasy. Mais là, là, je n'ai pas regretté du tout. J'ai passé des heures et des heures à maxer les matérias, à aller chercher Vincent, Yuffie, l'histoire de Cid, Nanaki. J'ai adoré tous ces personnages. Sephiroth, il ne faut même pas parler. Voilà, Sephiroth, c'est le meilleur antagoniste de toute la saga. Tout simplement, il est trop stylé, ce personnage. Mais le héros, pour moi, qui est un élément central de l'histoire, ne m'a pas accroché. C'est pour ça que... Et en plus, tu joues tout le temps lui, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je voulais vite qu'il n'y a pas une histoire secondaire où on va voir les autres, Iris, le truc. Et ça, c'est ce qui m'empêche à moi que Final Fantasy soit Oh My God. Mais attention, Final Fantasy VII, il est devant Final Fantasy VI pour moi. Parce que la musique, les cinématiques, l'histoire qu'il nous a expliquée, en plus à l'époque, la traduction, elle était nulle à chier, elle était nulle à chier. Mais c'est le premier Final Fantasy qui est arrivé en Europe, tu vois. On ne savait pas, il ne savait pas encore qu'il allait avoir un tel impact. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas cassés la tête avec ça. Mais voilà, Final Fantasy VII est un monument du JRPG et ça, on ne peut pas lui enlever. On va rester dans la compilation Final Fantasy VII avec... J'ai le cœur qui bat parce que je viens avec Final Fantasy VII Crisis Core avec Zach. Je viens de finir mon let's play sur ce dernier. Vous, sur la chaîne, je crois que je suis à l'épisode 9, il y en a 12 en tout. Et je l'ai terminé. Et quel bonheur, ça reste un bonheur à jouer. Mais mon Dieu, Zach, quel personnage. Son idylle avec Iris, le fait qu'Angel il soit son mentor, ce respect qu'il a, cet enthousiame. J'ai adoré suivre les aventures de Zach dans Crazy Score parce que dans Final Fantasy VII, Zach, tu le vois quelquefois dans les flashbacks de Cloud. Mais voilà, ce n'est pas plus détaillé. Je remercie Square à l'époque de nous avoir sorti ça sur PSP parce que les musiques, le gameplay qui est un peu un mélange de tour par tour et des jeux d'action, les missions secondaires, tu en as plus de 250, si pas voire 300. Et les personnages, ils ont de la gueule. C'est Firoz, bordel. On voit les facettes de C'est Firoz. On voit que c'est un gars qui est une légende, qui est sérieux, mais tu vois, on voit qu'il est sympa. Jusqu'à un moment, il va à Nibblei mais il pète un câble où il se prend pour un set race et ça déchire. Là, on voit vraiment un Sephiro plus en profondeur ce qui n'est pas le cas dans le set. C'est ça qui est dommage. Mais avec Crazy Score, c'est juste génial. Et moi, Final Fantasy 7, Crazy Score, que vous le vouliez ou non, c'est Oh My God. Tout simplement. Moi, Oh My God, c'est quand j'ai des frissons, quand j'ai une petite larme qui se verse. C'est tout. J'ai pris un pied fou à suivre les aventures de Zack. Je ne me suis pas ennuyé une fois dans son arc narratif. Il mérite pour moi d'être Oh My God. Vu que j'ai fini son let's play, j'ai commencé le let's play. J'ai mis d'ailleurs en ligne sur ma chaîne le premier épisode de Dirge Observerus. Et franchement, moi, là, j'en suis au à l'épisode 3. À l'époque, j'étais un sacré connard parce que je l'avais. J'ai fait la preuve. Les deux premières missions, j'étais dégoûté. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas aimé le gameplay. Je n'avais pas encore ce bagou que j'ai, cette bouteille de l'histoire de Final Fantasy. Vu que je n'étais pas l'histoire de Final Fantasy VII à l'époque avec Cloud, j'étais un peu dégoûté. Mais maintenant que je connais tout de Final Fantasy VII, que je suis à fond dedans avec les théories, tout le bazar, et que je rejoue à Dirge Observerus, je vois tous les clins d'œil qu'il y a. Mais c'est vraiment génial. Mais je n'ai pas fini le jeu. Je ne suis qu'à au troisième chapitre. C'est-à-dire que je ne peux pas donner mon avis global. Peut-être que je vais kiffer. Peut-être que je vais adorer. Mais pour l'instant, je n'ai rien à dire. À l'époque, je l'aurais mis dans bof. Mais là, pour l'instant, c'est un bon jeu. C'est une belle surprise. Et peut-être qu'à la fin, je ne pense pas qu'il soit Oh My God. Parce qu'un jeu Oh My God, c'est dès le départ. Normalement, si je vais aimer, il va peut-être passer à très bon. Mais pour l'instant, il est à bon. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Ensuite, normalement, je devais jouer aussi à Before Crisis. Mais je ne l'ai jamais joué parce que c'est injouable. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la liste. On passe à Final Fantasy VII Remake. Une claque. Moi, c'est une claque niveau narration, niveau que Square Enix a pris ses couilles pour nous faire tous ces changements. J'applaudis des deux mains. J'ai passé un moment épique et aussi, j'ai terminé le jeu et j'y pense encore. Vous le voyez dans mes vidéos parce que je n'arrête pas de parler de Final Fantasy Remake avec les théories. Et ça, c'est pour vous dire que j'ai adoré le jeu. Son gameplay n'est pas excellentissime. Je me suis bien amusé. Ça ne m'a pas dérangé. Mais moi, dans Final Fantasy VII, c'est quoi ? C'est l'immersion. C'est le doublage parce que c'est Final Fantasy VII avec un doublage. Le VII, c'était ça aussi son problème. il n'y avait pas de doublage. À l'époque, les ressentis qu'on avait, c'était avec le texte et les textes. La traduction était nulle. On ne pouvait pas voir l'expression de visage parce que c'était des visages figés. C'était la PlayStation 1, c'était le début, c'était normal. Mais avec Final Fantasy VII, mon Dieu, les musiques, génial. L'histoire, j'étais à fond dedans. Maintenant, j'ai découvert encore ces personnages que je kiffais. Je les ai encore plus découverts à Iris. J'adore ce personnage. Barrette, mon Dieu, Barrette, génial. Dans le Final Fantasy VII, Barrette, c'était 100+. Mais là, pardon, j'applaudis des deux mains. Et moi, Final Fantasy VII Remake, pour moi, c'est un coup de cœur, mais abusé. Et pour moi, vous pourrez dire ce que vous voulez. Je sais que pour certains, ça va être une hérésie, mais pour moi, Final Fantasy VII Remake, c'est un Oh My Fucking God. Pourquoi ? Parce que j'en parle encore maintenant. Et quand tu as fini un jeu et que tu en parles maintenant et qu'il t'obsède, c'est que ce jeu, tu l'as adoré. Tout simplement. Maintenant, on va passer au deuxième jeu de la PlayStation 1 qui n'est autre que Final Fantasy VIII. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que Final Fantasy VIII fait partie de mes jeux de cœur. et là, je vais vous en parler avec le cœur. C'était sur PlayStation 1, c'était juste après Final Fantasy VII. Il avait la tâche de passer après le 7. Ce qui est rien que ça pour lui, je l'applaudis. Mais la première fois que j'ai vu la cinématique Liberty Fatally, putain, j'ai envie de pleurer. J'ai les poils qui se dressent cette cinématique. Je suis tombé amoureux de ce jeu directement. l'évolution graphique parce que dans Final Fantasy VII, on avait ce petit côté chibi qui était bien pour l'époque. Les cinématiques Final Fantasy VII, tu te fais des fous quand je... Mais Final Fantasy VIII, il a monté d'un cran. Ok, le système des magies n'est pas top, mais une fois que tu as passé la moitié du premier CD, que tu as compris comment utiliser les Guardian Force, c'est bon, tu voles quasi plus les magies car tu peux les créer avec les compétences des GeForce. et une fois que tu as ça en tête, c'est bon pour moi le gameplay. Après, ce n'était plus un problème mais les musiques, les graphismes, les cinématiques, oh my god, oh la la, l'histoire des sorcières, ce background qui est derrière qui m'a déglingué. Mais pour moi, si Final Fantasy VIII m'a tellement plu, c'est grâce à... J'ai mal, j'arrive pas à le dire, c'est tellement... Oh la la, calme, calme. C'est grâce à Squall parce que moi, quand j'ai commencé Final Fantasy VIII, je me suis directement identifié à Squall. Directement. Parce qu'à l'époque, j'étais un introverti, j'étais un asocial comme lui. Je n'aimais pas m'entourer de gens. Pour moi, les gens, c'était des boulets. Ils ne me comprenaient pas. Bon, je n'allais pas être un Dark Sasuke à la Cloud. Non, non. J'étais dans mon coin, il ne fallait pas me faire chier. C'est tout. Je n'étais pas le mec hostile qui allait insulter les gens. Non, non. Mais j'étais discret et Squall, je l'ai adoré parce que ce qui était bien mis en avant dans Final Fantasy VIII, c'est qu'il faisait le dur, il faisait le ténébreux. Mais à côté, on sentait très bien que tout ce qu'il pensait en réalité, il n'avait pas la force de le dire. Il le gardait pour lui et quand il répondait aux gens, il répondait le contraire parce qu'il n'avait pas de caractère. Et plus il va avancer dans le jeu et plus il va s'ouvrir à ses potes. Et moi, je ne vais pas vous mentir. Vous pourrez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez rigoler et je m'en fous. J'ai évolué avec Squall parce qu'avec Squall, j'ai compris qu'en fait, je devais m'ouvrir aux autres. Je devais aller chez les autres pour pouvoir moi-même être heureux, ne plus rester dans mon coin, être tout seul, être dégoûté, être déprimé. Et c'est pour ça que Final Fantasy VIII, pour moi, il m'a transcendé parce que son héros m'a parlé parce que j'ai adoré suivre son chapitre et à la fin, le Squall que tu vois à la fin, il n'a rien à voir avec le Squall du départ. Et ça, malheureusement, dans Final Fantasy VII, Cloud, ce n'est pas aussi bien mis en scène que Squall. Mais après, chacun son truc. Chacun son truc. Mais franchement, Final Fantasy VIII, la musique Haze On Me, j'ai fait une musique dessus, j'ai fait une vidéo dessus qui parle de Haze On Me et pourquoi cette musique est juste géniale, n'hésitez pas à aller la voir. Et je suis sûr que j'ai envie de pleurer. Ça me rappelle des souvenirs, les moments, tout ce temps que j'ai passé, le triple triad, le jeu de cartes, c'était juste génial. Quelle idée magnifique. Final Fantasy VII avait aussi ces mini-jeux au Golden Saucer. Mais voilà, tu devais aller au Golden Saucer. Maintenant, les cartes, tu voyais quelqu'un carré, tu faisais un fast. J'avais adoré ça. Et j'avais adoré voir Squall s'épanouir dans ce groupe de jeunes qui avaient le même âge que moi. Et petit à petit, moi-même, je m'ouvrais aux autres et moi-même, je commençais à me faire des amis. C'était épique. Je remercie Squaresoft d'avoir sorti ce jeu et que j'ai travaillé pour la société. Mais quel bonheur, quel bonheur. Franchement, magnifique. Je vous le conseille à 1000%. Et vous l'avez compris, ce jeu, il est dans Oh My Fucking God. Comme ça, là. Et c'est le premier parce que ce jeu m'a fait trop, trop ressentir de choses. Ensuite, on va parler à Final Fantasy 9. Le FF qui a mis la PlayStation 1 à genoux. Que ce soit graphiquement, au niveau des cinématiques, mais surtout, au niveau des expressions de visage. Alors là, je n'ai rien à dire. Squaresoft, à l'époque, ils ont fait un taf monstrueux. J'ai adoré jouer à Final Fantasy 9 avec son système de compétence d'armes. Tu achetais une arme et tu devais jouer avec jusqu'à ce que tu pouvais collecter sa compétence. Et après, tu pouvais vendre ton arme. Et ça mettait une personnalisation dans le gameplay. Et j'ai adoré. Ceux qui savent, qui me connaissent, ils savent que le personnage de Zidane, il ne m'intéresse pas du tout. Je ne me suis pas identifié à lui comparer. Parce que surtout, j'avais un affect très très fort avec Squall. Et une fois qu'on m'a présenté Zidane, j'ai dit, oh non, pas possible. Mais quand j'ai vu Bibi dans le jeu, quand j'ai vu l'histoire de Daga, oh là, j'ai craqué mon slip. C'était épique. Mais le problème, encore une fois, c'est que le héros qu'on suit, son histoire, son arc narratif, ne m'a pas touché. Ne m'a pas intéressé. Pour ce, j'ai déjà eu une discussion avec certains d'entre vous. Ils m'ont expliqué leur cas et tout. Ah oui, je peux comprendre. Mais moi, je vous donne mon avis. Mais à cause de Zidane, et ce personnage ne m'a pas intéressé, pour moi, il ne peut pas être oh my god. Il est franchement, devant pour moi, Final Fantasy VI. C'est un très bon jeu. C'est le jeu qui a mis la PlayStation 1 à genoux. Il est super beau. Surtout maintenant, si vous le rejouez sur Xbox One, sur Switch, ou sur Xbox, ou sur PlayStation 4. Il faut absolument y jouer parce que ça reste un must-have de la saga Final Fantasy. Alors là, attendez, parce que... Parce que là, je vais passer du lourd. Final Fantasy X. Alors les amis, celui-là, comme je l'appelle, c'est mon Final Fantasy de la maturité. C'est le Final Fantasy qui m'a transporté dans un monde mature, plus encore que celui de Final Fantasy IV. Mais surtout, l'histoire de Tidus, son évolution. J'ai réussi à m'identifier à lui. Mais de toute façon, tout est fait dans le jeu pour ça. Parce que quand tu arrives sur Spira, tu es vierge de ce monde. Tu ne le connais pas comme nous. Ça veut dire que Tidus dans le jeu, c'est l'avatar parfait. Parce qu'on découvre Spira à travers ses yeux. Ça veut dire que lui, chaque fois qu'il va y avoir un twist, il va être sur le cul. Mais nous aussi, alors que tous ses coéquipiers, ils connaissent ce monde. Et c'est ça qui donne ce caractère unique à Tidus. Au départ, Tidus, c'est un gars, c'est un petit fonfaron, c'est un petit bouffon. Mais plus tu vas avancer dans le jeu, plus il va découvrir le monde de Spira, plus il va évoluer jusqu'au twist avec Yuna. Et là, il pète un câble et il prend une claque de maturité. Là, j'ai dit, magnifique, j'ai applaudi Square Enix des deux mains. Il faut dire ce qu'il y a à Final Fantasy X, c'est le dernier Final Fantasy avec la Dream Team. Après, on a vu la suite quand ça a devenu Square Enix et on sentait que les vrais étaient encore là. Et mon Dieu, Yuna, oh la la, meilleur personnage féminin de la saga Final Fantasy. Il n'y a pas à chipoter là-dessus. Yuna, c'est une perle d'écriture, c'est une perle de gentillesse, c'est une perle de fragilité, mais à la fois, elle est forte dans sa détermination, dans son engagement avec Spira, dans sa gentillesse, dans sa bonté. et cette fragilité, c'est ça qui fait sa force à Yuna et c'est pour ça que je déteste Final Fantasy XII à cause de ça. Yuna, c'est une perle et en fait, dans le jeu, Yuna, c'est elle l'héroïne. Nous, on l'accompagne dans son histoire, on est les narrateurs de son histoire et c'est ça que j'ai kiffé. Yuna, pour la première fois, est une héroïne principale par rapport à, par exemple, Linoa ou encore Daga, etc. Et Final Fantasy X a ramené la parole. Mon dieu ! Là, les émotions, ils étaient quintuplées parce qu'il y avait le travail des comédiennes doublages et c'était génial. Mon dieu, j'ai pris un kiff. Pas possible ! Et on run ! On run ! Mon personnage secondaire préféré. Quelle classe ! Quel charisme ! C'est pour ça que Final Fantasy X, il a été mis sur toutes les plateformes. PlayStation 2, PlayStation 3, PS Vita, Nintendo Switch, Xbox One, PC. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ce jeu a cartonné au Japon. Et encore une fois, comme Final Fantasy VI, comme Final Fantasy VII, le X avait la lourde tâche de passer sur une nouvelle génération de jeux, de consoles, la PlayStation 2. Et j'ai adoré les détails, j'ai adoré les jeux au pli-dip-ball, même s'il y en a qui ne sont pas aimés. Le monde de Spira, ce côté religieux qui fait effet miroir avec le nôtre, c'était magnifique. Chaque coéquipier dans notre Riku, Waka, Lulu, Oren, Kimari, ils ont tous une histoire. Ils sont tous un archétype de notre monde. Par exemple, Yuna, c'est une prêtresse, c'est une prêtresse religieuse. Lulu et Waka, ils sont dans la religion. Ils croient, mais vraiment, Waka, c'est un extrémiste. Par contre, Riku, elle, c'est plus une scientifique. Elle croit en la science. Oren, lui, c'est un ancien religieux moine guéri qui a été déçu de la religion parce que lui, il connaît l'histoire. Kimari, lui, il vient à peine de rentrer dans le culte de Yevon, mais voilà. Kimari, lui, c'est un dommage, c'est un des personnages les moins développés. Et Tidus, c'est un athée parce qu'il ne connaît pas le monde de Spira et c'est ça qui est génial. C'est pour ça qu'il est en fait le meilleur personnage pour suivre l'histoire de Final Fantasy X. Et je pourrais dire que je pourrais en parler pendant mille ans. J'ai fait des vidéos sur Final Fantasy X. N'hésitez pas à les regarder. Je salue le travail d'écriture des personnages. Je salue la musique, le gameplay. Autour par tour, il est dynamique. Tu pouvais switcher le personnage, ce qui donnait un côté plus tactique. Au revoir, la barre ATB sur le côté, tu avais l'ordre des passages des ennemis. Et c'était vraiment génial. Un pur bonheur. Si vous voulez, pour moi, commencez par un Final Fantasy, commencez par le X parce qu'il est juste génial. Il y a tout. La musique, les personnages charismatiques, les paroles, magnifiques, génial. Et bien sûr, vous l'aurez compris, Final Fantasy X, c'est tout simplement Oh my double fucking god. Voilà. Et maintenant, c'est... Oh là là, j'ai des frissures, rien que d'en parler. S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez de me faire ça. Putain. Il faut jouer à Final Fantasy X. Maintenant, on va commencer le jeu de la déception. Final Fantasy X 2. J'étais hypé de ouf. J'étais hypé de dingue pour jouer à ce jeu. Mon dieu. Quand j'ai vu que c'était Yuna qui était l'héroïne, j'ai dit Ouais, génial. Maintenant, il n'y aura plus, ça va être elle. Quelle déception. Le monde de Spira, les musiques, certains personnages, magnifiques parce que ça vient du même monde. Mais l'histoire, elle est bof. Ça ne te transcende pas. Yuna, c'est une déception mais abusée. Ils ont essayé d'en faire une girl power à la Charlie Angel. C'était nul à chier. C'était clairement un jeu pour les petites pisseuses. Cette Yuna que j'aime tant dans Final Fantasy X a été bafouée, a été insultée par cette Yuna de Final Fantasy 2. Si tu aurais gardé cette détermination de Yuna, tu en fais une aventurière, tu es la travailleuse. J'aurais dit Ouais, non, une petite pisseuse. Payne, c'est un des personnages féminins que je déteste. le plus. Riku, elle est fidèle à eux-mêmes, sauf qu'au niveau physique, elle est devenue vulgaire. C'est... Par contre, les musiques, je n'ai rien à dire, elles déglinguent. Le gameplay est génial. Franchement, le gameplay de Final Fantasy X2 est génial. Tu reviens à un système de job où elle peut faire de job où elle peut faire tous les jobs, match blanc, guerrière, samouraï, dark knight, etc. Et ça, c'est génial. Mais malheureusement, la déception est trop, trop grande envers Yuna. J'ai trop attendu ce jeu et ça a été une trop grosse déception. C'est pour ça que ce jeu, c'est bon. Parce qu'il a un bon gameplay, il a une bonne musique, c'est le monde d'Espira, ça fait plaisir de le redécouvrir. Mais à cause de ce trio-là et de Yuna, il ne mérite pas d'être un très bon jeu. Et franchement, ça me fait mal au cœur de le dire. Ensuite, ici, on a la compilation Final Fantasy X et Final Fantasy X2. Très bon. Si vous devez jouer à un jeu, à une version, il faut jouer à celle-là, la remastered. Parce que voilà, le 10 et le 10.2 sur PlayStation 2, ça a vieilli et exagéré. Là, ils ont corrigé les bugs, ils ont amélioré l'interface et je vais même aller plus loin. Je vous conseille la version PC et rajouter des modes pour améliorer les graphismes, pour améliorer la synchronisation labiale. Si vous voulez, vous pouvez même mettre les versions japonaises du jeu. Mais je vous conseille la version anglaise. Pourtant, moi, je suis un fan de la VO mais je me suis trop, trop habitué à Final Fantasy X en anglais. C'est comme par exemple Retour vers le futur. Impossible de voir ça en anglais parce que la version française c'est tellement de bonne qualité que tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas regarder ce film en anglais. Bien sûr, c'est que mon avis. Ensuite, on va passer à Final Fantasy XI. Ça, c'est clairement un MMORPG. Je reprends mon souffle parce que c'est chaud de parler comme ça. Final Fantasy XI, c'est un MMORPG. C'est la première tentative de Square Enix à rentrer dans le monde du RPG. Je trouve qu'ils ont réussi mais c'est caractéristique de son époque. C'est un jeu très, très exigeant. Omnivore en heures de jeu. C'est un jeu où tu ne peux pas jouer une heure, deux heures. Tu dois aller au-delà. Il y a trop à faire et le jeu est très, très dur. Tu es obligé de jouer en groupe. Jouer tout seul, c'est très, très dur. À l'époque, jouer en ligne, ce n'était pas trop ça. Ce n'était pas encore World of Warcraft. Tu avais vraiment cette facilité. Le fait aussi de payer. Tu devais être obligé de payer avec une carte de crédit. Aller sur le site Play Online, je me souviens, c'était une galère. Les musiques, elles étaient géniales. L'histoire, je ne vais pas vous mentir, je ne m'en souviens plus. Mais j'ai des... Final Fantasy XI, bof. Parce que ce n'est pas un jeu accessible. C'est vraiment pour les fous des MMORPG qui aiment la difficulté à outrance. Mais voilà, moi, je ne peux pas vous le conseiller. C'est bof. On passe à Final Fantasy XII. Alors, Final Fantasy XII, il a été très critiqué à sa sortie. Déjà, c'est le premier jeu qui devient Square Enix. On le sent. On le sent dans le jeu, c'est clair. Il a eu un développement chaotique. Par contre, son univers est génial. Les musiques sont géniales. Son gameplay est vraiment bien. C'est un bon mixte entre le jeu d'action et le tour par tour. J'ai bien aimé, mais malheureusement, il n'est pas exempt de défaut. Pour moi, les personnages principaux comme ce crevé de vanne, il est juste nul. Tu as vraiment envie de jouer avec Baltier, par exemple, ou encore... Tu vois, je l'ai joué il n'y a pas longtemps et je ne me souviens même plus des personnages. Comment il s'appelle encore le vieux du groupe ? Moi, je m'en fous. J'ai oublié. Le vieux du groupe, voilà, tu préfères jouer avec lui. Tu peux vers... Tu préfères suivre son arc narratif à lui ou la lapine et cette crevette Penelo, la pote d'enfance de vanne. Elle est juste nulle à chier. Deux... Pour moi, c'est deux copies de Tidus et de Riku, mais Leader Prize, ils sont nuls. Surtout quand ils sont en groupe et ils parlent à deux. C'est vraiment des gamins de merde. Même le groupe, il est dégoûté. chaque fois, ils font... Qu'est-ce qu'on fout avec eux ? Même le jeu, il te dit que c'est de la merde. Tu vois ? Quand on me dit que le personnage principal de Final Fantasy XII est charismatique, mais quoi ? Mais lol ! C'est de la merde ! C'est de la merde ! L'histoire, par contre, est épique. C'est l'histoire d'Ivalis, une histoire très dense, très très riche, mais malheureusement, si tu veux comprendre l'histoire, tu es obligé de lire à côté la légende de Final Fantasy XII plus le monde d'Ivalis parce qu'il y a trop à comprendre. quand tu joues à Final Fantasy XII, tu ne peux pas tout comprendre du premier coup, c'est impossible. Il y a trop de background, trop, trop, trop. N'hésitez pas, j'ai fait deux vidéos là-dessus, n'hésitez pas à aller les voir, mais pour moi, c'est un des défauts de Final Fantasy XII. L'histoire, très complexe, les personnages principaux sont nuls à chier et c'est tout. Et ouais, le jeu est trop lent. Quand tu joues au jeu, le jeu est trop lent. si tu veux farm des ennemis, faire de l'XP, c'est lourd, c'est très, très lourd et ça, ça casse le rythme du jeu. Et c'est pour ça que moi, Final Fantasy XII, en tout cas, cette version, je vais la mettre quand même devant Final Fantasy, je vais la mettre, attends, ici, voilà, je vais la mettre devant Final Fantasy V parce qu'il ne faut pas déconner. Maintenant, on va arriver à la version Final Fantasy Zodiac Age, je vous le dis tout de suite, excellent, excellent. Ils ont corrigé les bugs, ils ont mis les vitesses de jeu x2, x4 pour le farm, pardon, le rythme du jeu a été accéléré, la traduction aussi a été accélérée, il y avait, tu pouvais choisir entre la version japonaise et la version anglaise, des musiques remasterisées ou réorchestrées, génial. Si vous devez jouer à une version de Final Fantasy XII, il faut jouer celle-là et c'est avec plaisir que je la mets dans très, très bon Final Fantasy. Le XII Zodiac Age, je vous le conseille, mais essayez de vous informer d'abord sur le monde d'Ivalice pour mieux comprendre. Allez voir mes vidéos. Ensuite, on va rester dans le monde d'Ivalice avec Final Fantasy Tactics. Génial. C'est mon jeu tactique préféré. Malheureusement, il n'a jamais été traduit en français et ça, c'est un gros bémol pour moi. Les musiques sont géniales, le gameplay est magnifique, les personnages sont super intéressants. J'ai adoré suivre l'histoire de Ramza. En plus, tu pouvais jouer Cloud, tu pouvais jouer Cloud, c'était stylé. Les musiques, l'ambiance, le monde d'Ivalice, c'est le même monde que Final Fantasy XII mais ça se trouve à une autre temporalité. C'est dans une autre époque. Mais tu retrouves les J-Force, les invocations du XII dans le Tactics et ça fait un lien et c'est génial. Si le jeu aurait été traduit en français, je l'aurais mis directement dans Oh My God. Directement. Mais malheureusement, c'est un jeu si vous ne parlez pas anglais, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est très dur. Moi, à l'époque, je me rappelle, je devais jouer, j'avais un dictionnaire pendant deux semaines. J'étais là, je fais putain, merde, c'est chiant. J'ai vu qu'il y a quelqu'un sur le net. Il avait fait ce fou la traduction de tous les dialogues et j'avais sorti un paquet de feu comme ça. Ça m'avait coûté la peau du cul à imprimer. Mais voilà, il avait tout mis, toutes les scènes et tu avais mis le personnage, la traduction. Et là, j'ai découvert l'histoire. J'étais trop content mais ce problème, ça m'a frustré et c'est pour ça que Final Fantasy Tactics, je le mets ici. j'ai pris plus de plaisir à jouer à Final Fantasy Tactics que Final Fantasy VI. C'est juste pour moi le top du jeu Tactics. À l'époque, j'avais déjà joué sur PlayStation 1 à Vandal Art, génial. Ou encore sur Super Nintendo, Bahamut Lagoon, je crois. Je ne me souviens plus exactement. J'avais adoré. Et les autres Final Fantasy Tactics, d'ailleurs, je les ai oubliés de les mettre, ils ne lui arrivent pas à la cheville. J'ai oublié de les mettre, je les ai joués les deux. les Tactics Advance 1 et celui-là sur DS. J'ai bien aimé, mais c'était trop gamin. On avait perdu ce côté mature, ce côté sombre pour avoir un jeu plus enfantin. Et ça, j'ai détesté malheureusement. Et ces deux-là, je les aurais mis ici. Donc bon, Final Fantasy Tactics, génial. Bon, maintenant, on va parler du sujet qui fâche. Final Fantasy XIII. Alors, Final Fantasy XIII. J'ai été déçu de ouf, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai trop attendu le jeu. La première fois que j'ai vu Lightning, je suis devenu fou. Elle était trop stylée. J'ai dit, ouïe, une héroïne, elle va avoir plus de gueule. J'espère autant de gueule que Yuna. J'avais été tellement déçu de Yuna dans le 10-2. Et j'espérais que Lightning allait remettre la barre haute. Son chara-design est génial. J'ai rien à dire. Elle est stylée. Mais par contre, elle sert strictement à rien. C'est la femme badass qui va t'humilier, qui va te rabaisser. Pour rien. Pour rien. Ça prouve qu'il n'y a rien à dire avec ce personnage. Dans le 13, parce que je vais continuer ensuite. Dans le 13. Et ça m'a dégoûté du jeu. Le jeu hyper linéaire. D'un côté, quand un jeu est linéaire et que c'est bien fait, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange vraiment pas. Mais dans le 13, cette fuite en avant, c'est comme ça qu'ils ont justifié ça. Cette fuite en avant, j'ai détesté. Il n'y a aucun personnage que j'ai aimé. Le black avec son poussin, l'histoire de son fils, c'était bien. C'est une merde intergalactique. Il ne sert à rien. Vanille, je crois. c'est le zéro absolu du personnage féminin. Elle prend une flère. Elle prend un bâteau. C'est quoi ce bazar ? Et l'autre, c'était Fang. Je crois qu'elle s'appelait Fang, je crois. Et elle, par contre, j'avais aimé son design. Elle était plus mature. Elle était franchement bien. Et Snow, c'est zéro. j'ai détesté ce personnage. J'ai détesté le gameplay de ce jeu. Les trois premières soeurs, j'avais bien aimé le gameplay. Mais après, ce système de choc qu'il m'a fait, il m'avait fait chier. Et l'histoire, elle est compliquée au possible pour te faire croire que l'histoire, elle est intéressante. Elle falsie, cocoon. Tu te dis, c'est compliqué. Non, c'est compliqué pour rien. C'est pour ça que Final Fantasy XIII, bof. Mais alors là, bof, sans plus. Ce n'est pas une merde. Aucun Final Fantasy n'est une merde. Il y a quand même du travail derrière. Niveau graphisme, c'était trop beau. Niveau musique, c'était excellent. J'avais rien. J'adore le thème des combats. Il était génial. Mais tout le reste, je n'ai pas aimé. Tout le reste. Ensuite, Final Fantasy XIII-2. Nul. Nul. Je n'ai pas aimé. Pas pourri. Nul. Sans moi. Je ne veux pas qu'on me parle du jeu. Noël. Sarah. Deux personnages nuls à suivre. Dans celui-là, Lightning. Ils ont commencé à plus développer Lightning. Et ça, j'avais bien aimé. Crassus, l'ennemi qui est avec elle. Ce con là ici. Zéro. Ils ont voulu faire une espèce de séphiro avec des cheveux. Nul à chier. Je ne me souviens même plus de l'histoire tellement que c'était pourri. Tellement que c'était pas pourri, mais j'ai la haine en fait. Sans moi. Ça veut tout dire. Ce n'est pas pour moi. Tout simplement. Final Fantasy XIII Lighting Return. Très bon jeu. Bonne surprise. Bonne musique. Gameplay, il a été amélioré avec les jobs. Tu pouvais changer de tenue et avoir d'autres jobs. Ça, j'ai kiffé. Et surtout, où j'ai aimé, c'est la... Ils ont porté leur couille avec le gameplay. Parce que si tu voulais la vraie fin, tu étais obligé de faire le jeu deux fois et il te fallait obliger la solution. Tu étais obligé d'avoir le guide parce que tu n'avais pas le temps. Tu avais des missions que tu devais arrêter pour te concentrer sur d'autres et tu devais faire un deuxième run pour compléter l'histoire et avoir la vraie fin. Et franchement, la vraie fin, je ne vais pas vous la spoiler, elle est vraiment bien. J'ai bien aimé. Et ce jeu, m'a réconcilié avec Lightning parce que son développement de personnage. On voit une Lightning qui a pris de la... Elle n'arrive pas à la cheville de Yuna mais elle a pris de la bouteille. Elle est devenue plus sage. De toute façon, c'est dans l'histoire. C'est normal. Ce n'est pas comme cette crevée ici dans le 13. Final Fantasy XIII Lightning Return, je vous le conseille. N'hésitez pas à le découvrir. Ces deux-là, j'ai même envie de vous n'y jouer pas. Faites-vous un petit résumé mais Lightning Return pour moi, c'est un très bon Final Fantasy et c'est une bonne surprise. Ensuite, Final Fantasy XIV version 1 sans moi. Je l'ai joué. Bugé à mort. Ce jeu était tellement foireux qu'ils ont dû arrêter le jeu pour retravailler sur l'autre version mais ils ont fait ça tellement bien. À la fin du jeu, ce qui se passe, c'est que tu as une météorite qui va s'écraser. Je me souviens, à l'époque, il y avait des vidéos qui tournaient sur le net et tu voyais les joueurs, ils étaient en train de jouer et ils attendaient la fin du monde. On voyait une météorite qui s'écraser sur Air Zéa. Air Zéa, c'est le monde de Final Fantasy XIV et dans cette météorite, en fait, il y avait Bahamut et il est sorti et tu avais une cinématique de ouf qui te montrait la fin de l'ère de Final Fantasy XIV pour après t'emmener à Final Fantasy XIV Reel Reborn et ça, je félicite Square Enix pour ce clin d'œil. Au lieu de du jour au lendemain, les serveurs ils ferment, non, ils t'ont mis tout un scénario pour lancer après Final Fantasy XIV Reel Reborn et ça, je les félicite. Maintenant, on va passer à la deuxième version de Final Fantasy XIV, on va dire 2.0 Reel Reborn. Alors là, les serveurs, si vous aimez les bons scénarios, si vous aimez les bons scénarios, les bons personnages, les musiques, les clins d'œil à la saga Final Fantasy, vous devez jouer à Final Fantasy XIV même si c'est un MMORPG. Comme je le dis tout le temps, vous payez votre abonnement, c'est un jeu à abonnement, par exemple, il est sur PlayStation ou sur Xbox, vous n'avez pas besoin du PSN Plus ou du Xbox Live, vous payez votre abonnement Final Fantasy, je crois qu'il est à 9 euros, et vous jouez, vous faites toute l'histoire, en plus, il ne coûte quasi plus rien à toutes ces extensions, vous ne faites que l'histoire. Vous n'avez pas besoin de jouer en groupe pour faire l'histoire, à part pour faire les donjons. Vous faites vite un groupe pour continuer l'histoire, mais l'histoire est juste hyper intéressante. La dernière extension, Shadowbringer, mon Dieu, quand j'ai vu la cinématique d'intro de cette extension, j'ai applaudi des deux mains. Si à l'époque, j'aurais fait une vidéo réaction, vous aurez pété un câble. J'ai sauté de ma chaise tellement que c'était épique. Tous les clins d'œil aux fans de Final Fantasy, si vous êtes un fan de Final Fantasy, vous allez sauter en l'air. Il y a du Gilgamesh, il y a du Yojimbo, il y a du Kefka, il y a du Orbital, c'est truffé de fanservice, mais de qualité. Ce n'est pas que tu vas dire « Oh, ouais ! » Non, c'est de qualité. À un moment, je me souviens, on avait même droit pour la pub de Final Fantasy XIII Lightning Returns, Lightning, en fait, elle avait pris un portail et elle est arrivée en Eorzea et tu pouvais faire les événements avec elle pour avoir son costume si tu étais une femme et pour les hommes, tu avais le costume de Snow. C'était génial. Ou tu avais les événements de Final Fantasy XV et tu avais Noctis qui s'était perdu dans Eorzea, tu pouvais avoir son costume et tu pouvais avoir la régalia aussi. C'était épique et ça, c'est des putains de clins d'œil. C'est pour ça que Final Fantasy VII Rail Reborn au jour d'aujourd'hui, je vais même le mettre là. Épique ! Vous voulez de l'histoire de qualité, Final Fantasy VII, vous payez un abonnement et vous faites toute l'histoire. Normalement, vous allez en avoir pour deux mois. Deux mois pour tout faire. En plus, ça ne coûte quasi plus rien. Je vous le conseille à 1000%. Mais ne faites que l'histoire. Que l'histoire. Parce que le PVP à côté, c'est pourri. Les raids, les donjons à haut niveau, il faut quand même avoir un certain skill. Si c'est que pour l'histoire, vous ne serez pas perdus et vous ne serez pas dépaysés. Je vous le conseille. Pardon. Ensuite, on va passer à Final Fantasy XV. Alors, moi, la première version, je n'ai jamais joué. j'ai joué quelques heures, mais il y avait trop de bugs. Il y avait trop de bugs. On sentait que ce jeu, en fait, était pas fini. Ça se sentait clairement dans le gameplay. Ça se sentait dans la façon de mettre le scénario en scène. Les personnages, par exemple, il manque de féminité. Il aurait fallu un personnage féminin dans le groupe. obligé. À la place de Ignis. Non, Ignis, j'aime bien. Par exemple, à la place de Pronto, il fallait mettre une femme pour avoir un autre côté parce que Cat Boyz Ben, ça ne le faisait pas du tout. Gladius, Gladiolus, lui, j'ai kiffé. Le personnage de Noctis, j'ai adoré. Les musiques, elles sont géniales. L'open world, pour une première fois, j'ai bien aimé. Mais, bof. Bof. Mais il est comme... il est premier. On va le mettre le premier bof, voilà, comme ça. Voilà. Mais il est mieux, pour moi, il est mieux que le 13. Ça, c'est sûr. Mais quand j'ai joué à l'édition royale, c'est un bon jeu et je vais même le mettre derrière Final Fantasy 12, ça là. Le remaster. Et, en fait, l'édition royale, c'est le jeu qui aurait dû sortir comme ça. Parce qu'il y en a blindés qui sont pleins. Ouais, à un moment dans le jeu, Gladiolus, il parle, Gladiolus, il part d'un coup. Et tu ne sais pas pourquoi il part. Et puis, il revient, il a une cicatrice. Si tu avais le DLC directement, tu aurais compris qu'une fois qu'il part, tu fais le DLC, tu as compris ce qui s'est passé. Il doit partir pour faire le test du gardien, du garde royal, du bouclier royal. C'était stylé. Et, voilà, on sent que dans ce jeu, Final Fantasy 15, en fait, Square Enix a galéré, ça se sent. Mais pourtant, l'histoire, elle est magnifique. mais encore une fois, tu as le syndrome du c'est un média qui ne se suffit pas lui-même. C'est pour ça que tu dois regarder le préquel Kingsglaive, là, ça, mais j'avoue, très bonne qualité. Je vous le recommande. et ça, à la limite, c'est un préquel. Je ne le compte même pas. Mais par exemple, Broderwood, les épisodes, ça aurait dû être des flashbacks. Voilà, au moment où Nortis, il se pose dans la tente, dans le camping, il réfléchit à ça. Tu vois ? Et tu as des cinématiques comme ça. Et ne pas en faire un dessin animé. Ça, c'est vraiment dommage. Mais, il n'est pas pourri. Il n'est pas pourri. Je ne peux pas dire qu'il est pourri. Ensuite, on passe à Final Fantasy Dissidia sur PSP. Bon, j'ai kiffé. Le 1, moi, j'ai adoré. J'ai adoré le 1. Je me suis bien amusé. Ce concept de tous les personnages de Final Fantasy, les héros sont réunis, plus tous les antagonistes. C'était génial de les voir interagir en eux. Le gameplay était vraiment bien. Les musiques, génial. L'histoire en elle-même, elle n'est pas top. C'est du remplissage, vite fait. Mais, le 2, la suite, très bon. je vais le mettre. Ouais, non, là, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai kiffé. T'avais Lightning, elle était bien dedans. Surtout, t'avais Laguna. T'avais Laguna avec des paroles, ça déglingue. Le gameplay était juste génial à en crever. J'ai passé des heures et des heures à tout finir, à avoir toutes les vidéos, c'était épique. Ah, merde, je n'ai pas mis le Dissidia. très bon. J'ai kiffé ma race. J'en veux un autre. J'en veux clairement un autre parce que je ne l'ai pas mis, j'ai oublié. Mais le Dissidia NT, le NT, là, qui est sorti, c'est un jeu arcade, normalement, sans moi. Direct. S'il était là, je l'aurais mis là. Direct. Il est nul à chier. Le jeu est très beau. Les effets sont très beaux. La musique est agréable. Mais sinon, il ne sert strictement à rien, surtout quand tu as joué à des perles comme ça. En tout cas, s'il était là, je l'aurais mis sans moi. Dissidia, très, très bonne surprise sur PSP. Ensuite, on a Final Fantasy Type 0 qui était un jeu PSP aussi. Et celui-là, clairement, je n'ai pas aimé du tout l'histoire. Je n'ai pas aimé les héros. Je ne me souviens même plus des musiques. Je ne me souviens même plus de l'histoire tellement que c'est pourri. Pas pourri, mais c'est tellement que ce n'est pas top. C'est bof. Je l'ai réacheté aussi sur PlayStation 4 en HD. J'ai joué deux heures. J'ai arrêté. Pour dire que je l'ai, tout simplement. Dommage. Il y en a qui l'ont aimé. Tant mieux pour eux. Alors, ensuite, on a le jeu de rythme sur DS. Sur 3DS, j'ai kiffé ma race. Un très bon jeu. Le 2, le 1, je n'y ai pas joué. Mais celui-là, j'ai adoré. C'est un jeu de rythme. Le plaisir de redécouvrir les musiques de la saga Final Fantasy remasterisée. Des fois, tu as les mêmes musiques. Tu gagnais des musiques, c'était épique. Le gameplay, tu revois tous les personnages. Moi, j'ai adoré. Je vous le conseille. Si vous pouvez vous le procurer, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, on a World of Final Fantasy. c'est un bon jeu. C'est un bon clin d'œil. C'est un bon fan service. Tu revois tous les personnages des Final Fantasy en mode chipie comme ça. Et quand ils se rencontrent, il y a des interactions entre eux. C'était chouette. Le gameplay est quand même un peu compliqué à prendre au départ. Tu dois quelques heures et puis tu apprends. Mais l'histoire, elle n'est pas ouf. Mais c'est un bon petit jeu. Ensuite, on va terminer avec Final Fantasy Crystal Chronicle qui était sorti sur Gamecube à l'époque. Je me rappelle même qu'il te conseillait de jouer avec le cabling. Tu le branchais à ta Game Boy Advance. Mais ça, c'est clairement un jeu à jouer en multi. Pour vous dire, je ne me souviens même plus de la musique. Je ne me souviens même plus de l'histoire parce qu'à l'époque, je l'avais joué en solo. Je ne connaissais pas beaucoup de monde qui aimaient bien Final Fantasy pour avoir... Et voilà, tu ne pouvais pas jouer en ligne. Tu devais avoir des potes avec toi et ça, c'était chaud pour ça. Bof. Par contre, et là, avec le mode online, je pense que ce sera mieux. Mais je vous dis, j'ai complètement oublié l'histoire de ce jeu. Je sais que le héros, il doit parcourir le monde pour régénérer le cristal. On revient dans l'histoire du cristal dans Final Fantasy. Mais à jouer tout seul, c'était overchiant. Ouf. Voilà. C'est fait. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps mais ça valait le coup. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, franchement, ça m'a fait plaisir de me rémémorer. C'est un bon concept en fait. Franchement, au début, quand je voyais les gens le faire, ils me disaient non mais parce que ça m'a permis de me replonger dans mes souvenirs de l'époque. Ça te force à te rappeler pourquoi tu as aimé, pourquoi tu n'as pas aimé. Le fait que tu les places dans des catégories, c'est bien parce que ça te permet d'être plus clair. Ça, c'est vraiment bien. Ouf. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy.